J'ai étudié pendant 20 ans plusieurs centaines de témoignages et il y a beaucoup d'éléments qui sont concordants, qui laissent penser qu'on peut appréhender ce phénomène d'une manière très simple sous la forme d'une perception globale d'information. Une perception globale, c'est très simple, ces personnes vous disent qu'elles ont perçu ce qui s'était passé autour d'elles, on sait en même temps qu'elles n'ont pas pu le voir avec les yeux, qu'elles n'ont pas pu l'entendre avec les oreilles, donc le protocole de recherche que nous sommes en train de mettre au point et de lancer va porter essentiellement sur une tentative d'objectivation des perceptions vérifiables durant une expérience de mort imminente. Les étapes du protocole de recherche que Jean-Pierre Jovan propose et pour lesquelles on essaie de s'inscrire dans une communauté médicale, c'est première chose, essayer de définir l'état de mort imminente, c'est quoi ? Déjà ce ne sera pas très simple, il va y avoir un travail collectif là-dessus. Deuxième chose, c'est d'essayer de démontrer, si elles existent, c'est la vraie hypothèse générale de départ, que les perceptions neurosensorielles qu'il y aurait autour des états de mort imminente existent vraiment et qu'elles sont différentes de celles que l'on connaît. L'audition devient différente, les sensations visuelles deviennent différentes, il y a peut-être cette notion de perception globale des sens qui est différente. Tout ça, c'est des choses que l'on imagine ou que l'on croit comprendre par les retours d'expérience des patients, mais il faut dire que ça existe ou ça n'existe pas. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, si ça existe, si on peut avoir quelque chose qui permet de le quantifier et de le mesurer, c'est de recueillir des données médicales et des données auprès des patients, au plus proche de ce qu'ils ont vécu et non pas des années après. Les mots sont difficiles à placer sur ce qu'on ressent dans ces moments-là, la perception que l'on a, donc simplement, par analogie, maintenant je me raccroche à un bocal avec un poisson rouge. La vie normale, la vie, vous êtes le poisson rouge dans un bocal qui aurait, si on veut, un fonds en teint, et on ne vous verrait pas à l'extérieur du bocal. Vous faites l'expérience, vous êtes à la fois dans le bocal et hors du bocal, c'est-à-dire que vous avez une perception de l'océan, c'est comme si le bocal était posé dans l'océan et vous avez accès à l'océan. Rien n'a changé dans le bocal, votre perception du bocal est la même. Elle est vue avec un environnement beaucoup plus vaste et une vue différente de ce qu'est notre environnement. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un très gros problème avec le vocabulaire qui est employé dans ces récits et que souvent on a des récits qui sont assez stéréotypés et que finalement tous les témoins emploient un peu le même vocabulaire et que quand on creuse assez vite, on a des descriptions qui s'éloignent beaucoup et on se rend compte que c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes que ce que l'on croit. Et j'insiste beaucoup sur ce problème du vocabulaire parce que souvent ça discrédite un petit peu ces témoignages aux yeux des scientifiques. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu, d'être quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé qui n'en parlent pas. Si vous voulez, il y a 60 ans et ça ne s'efface pas à chaque fois que je vous en parle, je vous en parle avec le même bonheur parce que je suis à nouveau près de la lumière et cette lumière, si vous voulez, je pense que j'en ai ramené un petit bout avec moi et que je l'ai toujours en moi. C'est un souvenir qui, je ne sais pas, c'est comme s'il était indestructible. Oui, il est très présent et je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de choses de toute façon. Et c'est un souvenir qui reste vraiment aussi intense, toujours. Tous les sujets métaphysiques ou la philosophie qu'on a de la vie, des autres, tout ça est bouleversé, c'est-à-dire qu'il y a un changement des valeurs profondes. L'approche des autres est différente, l'environnement est différente. Et pour ma part, il y a eu une période extrêmement difficile l'année qui a suivi cette expérience. J'ai tout changé, je veux dire, j'ai divorcé pratiquement dans les deux ans qui ont suivi l'expérience parce qu'il y avait une incompréhension totale des changements qui s'étaient opérés chez moi. Et puis moi, j'avais tellement changé effectivement que j'avais des difficultés dans mon couple. Je me suis rendue compte, c'est que souvent, même si les gens disaient avoir vécu quelque chose de merveilleux, de fabuleux, que c'était un cadeau extraordinaire, dans le quotidien, elles ne le vivaient pas aussi bien que ça. Et qu'il y avait finalement, dans certains cas, une réelle détresse. Et parfois même, on pouvait parler de traumatisme dans la mesure où il y avait vraiment un avant et un après. Et que cette transition allait être plus ou moins bien vécue selon, on va dire, le profil psychologique et la personnalité de la personne. Mes valeurs ont changé. C'est-à-dire que je n'étais plus intéressée tellement par la matérialité. Je n'étais plus trop intéressée non plus par gagner de l'argent. Et donc, c'était assez déstructurant, un peu pour moi déjà, puisque c'est comme si toute ma personnalité changeait. Déjà, ce n'est pas très évident dans le rapport à soi-même. Depuis, ça fait 13 ans maintenant. Ça fera 13 ans, le mois d'octobre. La vie a quand même une autre saveur. La vie a complètement changé. On ne ressort pas indemne d'un événement comme ça. Je n'ai non seulement pas envie de mourir, mais j'ai envie de profiter de la vie au maximum. Vraiment. Je vis ma vie avec responsabilité. C'est-à-dire que j'ai un grand sens profond de mes actes. Mes actes ont des conséquences. C'est très important. Il faut que je fasse extrêmement attention à tout ce que je fais. C'est très important. Et le premier des commandements, dire qu'on aime, le montrer. Et même si c'est des affections à des niveaux et des forces différentes, peu importe. Se marrer, faire une blague, même une mauvaise blague, mais offrir 5 minutes, 3 grammes de bonheur à quelqu'un. Moi, j'ai conscience que quand j'offre 3 grammes de bonheur à quelqu'un, la personne va rentrer chez elle, va avoir reçu 3 grammes de bonheur, qui peut-être elle va le passer à la personne chez elle, qui elle-même va le recevoir, etc. Et c'est comme un jeu de domino. Je pourrais dire quelque part que je suis rescapée de quelque chose de sublime, d'extraordinaire, d'inimaginable. Forcément, ma vision est directement spirituelle, religieuse, mystique même. Il est évident qu'il y a le point de vue des médecins. Mais je dirais, le médecin, les neurologues, psychiatres, tout ce que vous voulez, s'arrêtent forcément à la décomposition du corps. Je pense que finalement, toutes ces expériences, aux frontières de la mort ou de mort provisoire, sont déjà un passage vers une autre dimension, celle où se trouve Dieu. Et puis alors, on se tourne aussi vers les mystiques, bien entendu, chrétiens ou non chrétiens. Et alors là, on en trouve toute une série qui ont fait effectivement des expériences très semblables à celle-ci. Donc là, ce phénomène de la sortie du corps, on a quelques récits très précis. Je pense à Anne-Marie Lindemeyer au 18e siècle à Munich. Elle va même demander au Christ de ralentir le processus pour qu'il puisse mieux l'observer et le décrire à son confesseur. Et puis, ce qui est remarquable chez les mystiques, c'est qu'ils ne vont pas s'attarder dans les étapes intermédiaires. Ils sont vraiment directement appelés à faire une expérience de Dieu. Donc là, ils foncent au niveau le plus élevé de ceux qui ont fait ces expériences aux frontières de la mort. Vraiment le niveau, au terme tout à fait, de la fusion en Dieu, de la fusion dans la lumière. Je pense que c'est l'histoire de la science qu'une partie de notre pensée magique est remplacée par la pensée rationnelle scientifique. On a eu l'exemple avec le rêve, qui pendant très longtemps est resté, je dirais, le domaine comme la conscience au terme large de la philosophie. Et bien maintenant, finalement, on a les outils. Et avoir les outils, c'est très important en science. Ce qui faisait que Galiléo était un très grand astronome et a pu faire des découvertes extraordinaires, c'est parce qu'il avait des lentilles, des télescopes. Maintenant, nos télescopes, c'est quoi ? C'est ce genre de scanner qui permet de zoomer avec de plus en plus de détails sur l'activité de ce cerveau qui est l'objet le plus complexe qu'on connaît dans l'univers. Alors, certes, on n'a pas encore tout compris de l'activité dans ces milliards de neurones et ces centaines de milliers de milliards de connexions. Mais petit à petit, on va dans la bonne direction. Et je reste là, un scientifique rationnel mais optimiste. Pour moi, oui, c'est la suite. C'est-à-dire que dans ma compréhension et dans ma croyance d'aujourd'hui, c'est que la vie ne s'arrête jamais, en fin de compte. La vie est comme un cercle. Et donc, à un moment donné, on est ici dans des corps, évidemment. Et puis, à un autre moment, on est ailleurs, dans d'autres plans. On passe d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'on est toujours en vie. En plus, je suis la même personne. Je passe de l'autre côté au départ. J'ai les mêmes réflexions, j'ai les mêmes sentiments. Mais on a enlevé la peur. La peur, ça appartient au corps. Le stress, ça appartient au corps. Donc, c'est la même chose. Je suis en vie d'un côté, d'une façon. Et je suis en vie de l'autre côté, d'une autre façon. C'est de passer de l'autre côté du miroir. C'est tout. On passe une porte. Une porte invisible. C'est comme passer un portique d'aéroport. C'est exactement la même sensation. Il est évident que cette NDE, ensuite, on la retrouve à toutes les époques. Et plus particulièrement au Moyen-Âge, dans les Ars Moriandi. Les Ars Moriandi, c'était l'art de bien mourir. C'était écrit en latin. Et pour permettre aux personnes de mieux s'en aller, je dirais, on racontait ce genre d'expérience. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment aussi. C'est un espoir, cette expérience, pour ceux qui vont s'en aller. C'est plus la désespérance de se dire, ça y est, je suis au bout, c'est fini, on n'en parle plus. On n'y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais à la fin, la personne a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est l'évidence. La mort, actuellement, non, la mort ne me fait absolument pas peur. Je ne la cherche pas, je ne fais rien. Pour moi, la mort, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La mort, ça n'existe pas. C'est juste passer d'un état à un autre, c'est tout. C'est rien de plus, c'est quitter la maison. Ça, c'est ma maison, c'est ma petite boîte, c'est mon vêtement. Mais c'est tout, ça ne détermine pas ce que je suis moi. Ce que je suis moi, c'est bien plus que ça. La vie ne se termine pas avec la mort. C'est une autre chose. C'est un passage, c'est une étape, mais ce n'est pas la même chose. Je ressens comme une étape, c'est-à-dire que ce n'est pas une croyance aujourd'hui, c'est une certitude pour moi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, je pense que les craintes sont complètement abolies chez moi, les craintes que je peux avoir pour moi-même ou pour même mon entourage. C'est-à-dire que le fait de perdre quelqu'un de cher ne m'effraie pas vraiment compte tenu de l'expérience que j'ai vécue. Et je vois bien qu'il y a eu un temps, après l'expérience, où j'ai vraiment intégré, j'ai cheminé, j'ai digéré, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à vivre avec moi-même, j'ai appris vraiment, voilà, j'irais à trouver un centre d'équilibre, un point d'équilibre, voilà. Alors, ça ne rend pas la vie plus belle. La grande différence, c'est que j'ai des choses qui sont plus fortes que ces problèmes-là. J'ai des choses plus belles qui prennent le dessus, voilà. Pour conclure, j'ai suffisamment entendu de témoignages concordants pour avoir la certitude qu'il y a de toute façon quelque chose à chercher là-derrière. On ne peut pas se contenter d'explications simplistes, qu'elles soient rationalistes en disant « oui, c'est des hallucinations, on n'en parle plus », ou « c'est les médicaments, on n'en parle plus », ou alors « c'est la conscience, c'est l'âme qui sort du corps, on n'en parle plus ». Ça, ce n'est pas des explications. On est médecin, on est scientifique. Il y a un certain nombre de phénomènes répétitifs qui sont consistants, qui sont cohérents. Il faut les explorer. C'est ma seule conviction intime, c'est qu'il y a quelque chose à trouver là-derrière. On ne peut pas laisser tomber ces expériences en les jetant d'un revers de main. Quand j'en parle en tant que scientifique, c'est clair, je n'ai aucune preuve. Et là, en tant que scientifique, je doute. Après, dans mon ressenti personnel, je dirais que mon ressenti est qu'il y a quelque chose après. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...